Pourquoi introduire une grosse machinerie homologique pour faire ça ? C'est parce qu'elle permet d'avoir une diversité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une seule fonction, mais on va avoir des groupes de fonctions qui permettent de ne pas avoir une fonctionnelle d'énergie, mais beaucoup de fonctionnelles d'énergie et beaucoup de minima locaux. C'est-à-dire qu'on est dans les cas vraiment compliqués où on peut exprimer de la diversité. En général, le problème, c'est que la plupart des algorithmes essayent de trouver des solutions qui sont uniques. Nous, on est dans le cas qui est vraiment complexe, où on est dans un paysage avec beaucoup de minima, c'est-à-dire où il y a beaucoup de solutions et qui peut décrire en même temps beaucoup de groupes sociaux différents, de groupes sociaux dans le cas des interactions sociales. Et pour cela, la topologie autorise la diversité. C'est vraiment le point clé que permet la topologie, qu'offre la topologie par rapport aux systèmes classiques qui sont, on va dire, très rigides et qui fixent, par exemple, une géométrie, qui fixent une fonctionnelle à minimiser, une seule fonctionnelle à minimiser. Là, on en autorise beaucoup. On va chercher quelles sont les bonnes, en fait. On va chercher quelles sont les bonnes, en fait. On va chercher quelles sont les bonnes, en fait. Sous-titrage FR ?